Et c'est parti pour une partie d'échec contre lui, dont je ne prononcerai pas le nom. Ah, Gambidam accepté. C5 tout de suite. Bizarre ça. Normalement, il va échanger pour que je me retrouve avec un pion isolé. Voilà. L'idée, c'est de reprendre avec le pion tout de suite. Parce que sinon, il reprend, je reprends, et mon pion est toujours isolé. Mais quand on a un pion isolé, il vaut mieux qu'il y ait le plus de pièces possibles en jeu. Parce qu'en fin de partie, le pion isolé devient une faiblesse. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que je simplifie, il ne faut pas que j'arrive dans une fin de partie. En fait, il faut que j'attaque à la place. Alors, comment on fait ? Il attaque à un des défenseurs du pion, bien sûr. Je peux clouer, moi aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une tactique ? En f7, fou prend f7, roi prend f7, cavalier g5 échec, roi par exemple où il veut, et je récupère le fou. Donc dans l'affaire, j'ai gagné un pion. Sauf que, une fois que j'ai récupéré le fou, ce pion-là, je le perds. Mais alors c'est compliqué, parce que j'ai pas une attaque contre le roi en échange. Peut-être que j'ai pas d'attaque contre le roi en échange, justement, parce que j'aurais changé trop de pièces. Sinon, je peux aussi clouer le cavalier, mais tour c8. Parce que je clouer le cavalier, je menace de jouer ça. Le cavalier, mettons, il prend, je reprends. Il défend. En fait, si je clouer le cavalier, il peut toujours se replier au pire. Donc c'est pas une menace. Mais sa force quand même s'en fout à partir. Mais alors si je réexamine ça. 3.f7, 3.f7. Cavalier G5, échec. Ils ont roi e8. Dame prend fou. Et là, il peut reprendre non plus avec la dame ou avec le cavalier. C'est pas une bonne crête, donc j'ai une bonne. Et je vois pas comment continuer l'attaque. Donc je pense que je vais juste... Si je défends mon pion et qu'il échange là, je vais être obligé de reprendre avec le pion. Ah, guess. Guess, guess. Donc on va faire ça en fait. Il peut aussi jouer E6 pour éviter la... Pour éviter D5. Tout simplement E6. About the new hero. Conor wants to play support, I think. Oh, love, goddess, T-Round. Love, goddess, T-Round. What? What? Oh. Oh. Je veux cette pion. Donc il veut jouer ça. Pour attaquer encore plus. Oh. Comme ça, non, mon fou est attaqué. Donc. Je sais que je voulais pas échanger de pièce, mais j'ai tenté de jouer ça et ensuite de mettre mon fou là. Ah oui, mais dame prend pion. Je peux défendre comme ça en fait, ça serait peut-être mieux. Ça sortirait une pièce. Tac. Le cueil est toujours cloué. Ouais, on va jouer ça. Hum, hum, hum. Donc je vais me laisser à nouveau ça. Ok, alors. Est-ce qu'on peut avancer là le pion? Je crois pas. Si, on doit pouvoir. Si je joue ça avant, c'est mieux. Ah, parce que j'avance le pion. On peut pas prendre. Mais où va aller le cavalier? Peut-être bien ici. Donc après, qu'est-ce que j'ai? Je sais pas trop. On va faire sortir une pièce de plus. En attaquant la dame à travers mon pion. Cette menace-là devient beaucoup plus forte. Et d'ailleurs, je lui demande s'il a pas joué un peu trop vite. Ah oui, mais il compte sur le fait que mon pion est cloué. Ça va devenir dangereux pour lui quand même. Si je viens là, par exemple. J'attaque là et j'ai toujours cette menace. Si j'avance ici. La dame est attaquée. Mettons, elle s'en va. Of course. Je peux pas prendre. Je peux faire d'autres de bien. Je sais pas trop. Je pense qu'il faut que je bouge ma dame. Si je la mets là. Éventuellement, il peut toujours jouer ça. Mais je m'en fiche un peu. Je viens de perdre le pion, là, par hasard. Il a attaqué trois fois et défendu deux fois. Je crois que je fais une bêtise. Il peut prendre, et ensuite, il a même une fourchette. Qu'est-ce que j'ai en compensation ? Je peux prendre ce pion-là. J'ai pas d'attaque contre le roi. Est-ce que je peux prendre là, d'abord ? Ok, il prend pas mon pion. Si j'ai juste ça et qu'il fait échec, je reprends le pion. Son idée, c'est peut-être de jouer avec le cavalier ici. Ah oui, mon fou était... Mon cavalier défend plus le fou, là. Exact. Donc, j'ai quand même le cavalier en échange. Mais j'aime pas trop mon roi qui est pas en sécurité, là. Ça peut dégénérer à tout moment. Il y a un fou, une dame... Un deuxième fou et une tour qui attaque. Ça fait peur quand je trace toutes ces flèches. Alors, est-ce que je reprends avec la dame ou avec le pion ? Si je reprends avec la dame, j'invite un échange de... Alors que le pion, j'invite un échange de dame, mais... Il peut jouer un coup comme ça. Sauf qu'il peut pas. Et si on échange les dames, il reprend le pion, c'est lui qui a des problèmes, peut-être même après. Si je reprends ici, avec la dame, je pense qu'à ce moment, il n'y a plus du tout d'attaque. Mais que... Je vais reprendre là. Non, je préfère... J'ai l'impression que j'ai plus d'avenir si je prends avec le pion. À condition qu'il n'ait pas une attaque dévastatrice, tout simplement. Et si je reprends là, il n'est pas du tout obligé d'échanger les dames. Au pire, je peux toujours roquer. Mais mon kai va être attaqué deux fois. Je peux le défendre comme ça. Allez, ça a l'air rigolo. Ça a l'air un peu dingue. Surtout. Pourquoi j'ai pas... Ah si, j'étais échec. J'étais obligé de reprendre. Je me disais pourquoi j'ai pas fait un échec intermédiaire. J'étais obligé. Je pense qu'il n'y a pas trop vide. J'étais obligé d'échanger les dames parce que mon roi est tellement peu en sécurité. Le sien n'est pas terrible non plus. Je pense qu'il va prendre le pion avec la dame. Parce que ça, évidemment, c'est mat. Le sien n'est pas top non plus au niveau sécurité. Alors, il reprend le pion avec le pion. Il me laisse moi-même faire l'échange de dame si je veux. Donc, première intuition, j'ai un pion gratuit. Et puis, il n'a pas d'échec au coup suivant. Et je menace encore ce pion-là après. En fait, je ne peux pas roquer de toute façon. Ou alors, il faut que j'échange les dames d'abord. J'échange les dames. Pour l'instant, j'ai un pion de retard. J'échange les dames et je reprends un pion ici. Après, il peut toujours faire ça et montrer deux pions isolés. Euh, doublé et isolé. Alors, si j'échange les dames et que je reprends ici plutôt. Ah, ça c'est mieux. Non, ce n'est pas mieux. Si, je vais dire qu'il a échec et mat. Mais non, c'est défendu. Donc ça, c'est bien. Parce que j'attaque le fou. Donc, il va défendre le fou. Sauf que là, j'attaque le pion aussi. Donc, ça va l'obliger à jouer ça ou ça. Ce qui me laisse du temps pour roquer et tout. Ou même pour récupérer un deuxième pion. Donc ça, ça marche bien. Maintenant, si je reviens à ma première idée. Ou peut-être que je... Non, je ne peux pas jouer ça tout de suite puisque la dame qui protège. Ma première idée, c'était ça. Il défend mon cavalier et il n'a pas d'attaque immédiate, on va dire. Il peut essayer d'attaquer ce pion en jouant ça, mais c'est un peu lent. Il peut venir là. On attaque la tour. Je peux roquer. Mais moi non plus, je n'ai pas de méga attaque immédiate en fait. On va pouvoir attaquer ma dame peut-être. Non. Ou comme ça. Je ne sais pas trop. Ça me paraît beaucoup plus safe de jouer ça. Pas que safe, ça gagne un pion. Ça gagne deux pions. Comme j'avais un de retard, j'aurais un pion d'avance. C'était ça mon idée. Maintenant, je menace tout ça. Donc le fou va jouer là ou là. Probablement là. Et après, soit je rocke, soit je prends le pion. Soit je bouge encore mon cavalier peut-être. Je pense qu'il faut que je prenne le pion. Il n'y a pas d'urgence à roquer. J'avais plus les dames, donc peut-être que je ne vais pas roquer du tout. Est-ce qu'il peut jouer là pour m'empêcher de roquer ? Pas vraiment, parce que je peux toujours échanger. Ok, il sort une pièce, c'est normal. Si j'attaque ici, est-ce que c'est utile ? Pas sûr. Il va défendre en attaquant. Peut-être que c'est plus utile si mon fou est là. Il serait bien d'avoir le contrôle de la case D8. Par contre, il peut là aussi défendre en attaquant. Peut-être d'avoir joué tour d'un. Ah non. Donc roquer plutôt. Ok, essaye d'envahir Ma seconde rangée, c'est normal. On va essayer de se regrouper, d'empêcher la communication des deux tours. Je protège mon pion aussi. Peut-être que je peux envisager de pousser mon pion. Sauf qu'il va... Ah merde, c'est vrai, il pouvait faire ça. Ok, donc il a récupéré le pion. Je pense qu'il faut que j'échange, parce que... Je ne vais jamais pouvoir me débarrasser de la tour sur la seconde rangée, sinon... En fait, c'est même moi qui vais pouvoir envahir la seconde rangée de notre ami. Parce que je vais attaquer le fou, il va devoir se replier. Et après, je peux jouer tour A7. Donc il y aura un petit peu de mal à défendre de ce pion-là. Il va l'attaquer deux fois. Il peut le défendre qu'en mettant la tour, mais la tour, je vais l'attaquer aussi. Ah merde ! Ah non ! Je me suis dit... J'aurais dû jouer tour A8. Pour gagner la tour, mais en fait, non. Ça ne marchait pas. Par contre, en fait, je menace. J'aurais dû prendre le pion direct. C'est original ce qu'il fait. Il profite de la menace de mate du couloir. Donc je ne peux pas prendre le pion. Si je prends avec la tour... Ben, je perds la tour, de toute façon. Ben, je vais jouer ça. Comme ça, je renouvelle ma menace. De prendre en F7. Et donc, ouais, je pense que j'aurais pu prendre direct ici. Parce que là... KV prend F7. Et s'il faut prendre F7, je gagne la tour. Ah, ça ne marche pas, la roulette. Ah non, pas pendant une partie. Donc, ouais, j'aurais pu jouer ça. Je n'ai pas vu. KV prend F7. Au pire, ça a gagné un pion, même s'il ne le prenait pas. Tour C7, par exemple. Donc là, je vais essayer de faire en sorte que ma tour puisse rester sur la 7ème rangée. Pour empêcher le roi de devenir actif par la suite. Donc là, il est obligé de perdre F7, à mon avis. Donc, il devrait essayer de contre-attaquer d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment. Parce que moi, tout est bien coordonné. On peut sacrifier une qualité. On ne voit pas trop bien à quoi ça sert. Alors, il ne menace pas de prendre ma tour. Il est bien protégé. Il ne menace pas de prendre le défenseur non plus. Donc, quelle est son idée avec ce coup ? Je pense qu'il n'y a pas d'idée particulière. Je prends ici. Il attaque mon fou. Et je m'en fiche ma tour. Elle tend de bouger. Où elle veut. Et si je prends ici et qu'il fait échec, je me mets là. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun moyen d'attaquer ce pion-là à plus. Si je prends ici et qu'il échange et qu'ensuite il fait échec, ce n'est pas mieux. Donc, me voilà à nouveau avec un pion d'avance. Par contre, j'ai beaucoup moins de temps. Il va falloir commencer à y faire attention. Un pion d'avance, mais c'est encore compliqué. Il y a deux fous, deux tours et deux cavaliers. Donc, là, je pense qu'il faut venir ici pour menacer G2. Il n'y a pas du tout envie de jouer ça. D'ailleurs, ça perdrait tout de suite. Donc, il faut faire super gaffe. Alors, est-ce que simplement, fou E3 marche ? Non. Puisque, comme je disais, il peut sacrifier la tour pour le fou et récupérer l'autre tour. Donc, il aura gagné un fou dans la bataille. Je peux éventuellement attaquer sa tour. Il veut venir là. Si j'attaque sa tour, il la met quelque part après... Bon, j'attaque le fou comme ça, plutôt. Pas mal de possibilités. Mais le fou, il va venir là. Je ne sais pas trop quoi faire. On va quand même attaquer la tour. Enfin, en tout cas, bouger le cavalier, j'ai envie. Ah, il pourrait venir là et là. Ah non, mais j'ai aussi envie de... Que la tour puisse... Si jamais la tour aura se retrouvé une fois, j'aimerais bien qu'elle défendre G2. Peut-être le mettre là, alors, le cavalier. Ah non. Toujours pareil. Merde. On va là. Et s'il vient là, je défends G2, comme ça. Il ne faudrait pas le faire tout de suite, puisque d'abord, la tour est attaquée. Oh là là, est-ce qu'il a vu un truc ? Je n'ai pas vu. Je ne crois pas. Je ne peux pas m'embêter quand je suis là. Si le cavalier bouge, je gagne un pion. Ah, le cavalier a bougé. Donc, il menace ça. Peut-être qu'il n'y a pas vu que je peux reprendre. Je peux protéger en jouant ça. J'ai presque quand même une menace de mat. Il peut toujours donner deux pièces contre une tour plus un pion, s'il veut. Il me menace, moi. Il faudrait que mon fou soit là. Comme ça, il protégerait ces deux cases-là. Le cavalier protège celle-ci. Donc, ça serait une menace. Ah non, sauf que ça ne marche pas encore. Normalement, le coup à ne pas jouer. Moi, bien sûr, c'est G3. Puisqu'après, il y a Dame, H1, Math. L'air con. C'est un motif de maths à connaître. Et si je fais échec comme ça. Et l'objet d'aller là, en fait, il n'y a plus qu'une case. Mais après, je ne sais pas. Je ne vois pas trop comment continuer. Si je fais échec comme ça tout de suite. Ça, c'est pas mal. Et si je cloue son cavalier plutôt. Mais je ne sais pas comment l'attaquer plus après. C'est quand même vachement inconfortable pour lui si je cloue le cavalier. Il n'a pas d'échec pour se déclouer de lui-même. Ah, il peut le défendre avec le fou. Sauf que j'échange. Peut-être quand même le défendre avec le fou d'une autre façon. C'est compliqué quand même, non ? Moi, j'aimais vachement bien... Ah non, je ne peux pas jouer le tour G8. Il faut que je fasse gaffe à ces conneries. Mais sinon, je prends juste le pion. Et si je cloue le cavalier... La position est complètement gelée, j'ai l'impression. Est-ce que j'arriverai à l'attaquer après ? C'est chaud quand même. Il faut que j'attaque avec mon cavalier. Un truc de danger là. Je peux aussi prendre le pion. J'ai mille choix possibles. J'avais deux pions possibles, mais je décidais de ne pas les prendre. Ah, mais il peut jouer ça. Et là, je ne peux pas le prendre. Ah, si je peux. Grâce au petit clouage. Donc maintenant, la façon à attaquer le cavalier en deux coups, c'est 1 et 2. Est-ce qu'il peut m'en empêcher ? En tout cas, le cavalier ne peut pas bouger, sinon il perd une tour. La tour ne peut pas bouger, sinon il perd le cavalier. Il s'est... Il s'est cloué tout seul. Il m'a invité à le clouer. Et maintenant, quand on est dans cet état là, d'ailleurs, est-ce que si je joue fou B6 qui menace le mat, je ne me trompe pas. Très beau mat en plus. Comment il empêche le mat ? Il empêche le mat avec fou C6. Ok. Il m'a empêché de venir là. J'ai l'impression qu'il peut me prendre le pion là, parce que si je le reprends, il y a échec. Ah non, c'est bon. Il gagne la tour, mais moi je gagne le cavalier aussi. Mais il se sort de toutes ces histoires de clouage, en tout cas, j'ai l'impression. Je vais peut-être mettre mon fou là, alors, pour vraiment forcer aussi le fou à défendre le mat. Il peut jouer ça tout de suite, par contre. S'il le joue, ça menace mat. Donc je suis obligé de reprendre. Et si il jouait... Je n'ai pas vu ça. Tour G1, est-ce que j'ai le temps de prendre ? Parce que il y a... Tour G2, échec, et je vais en H3. Et là, ça a l'air de tenir tout juste. Bon. Aïe, aïe. Alors, on va faire cette menace de mat. Il est obligé de jouer Fou C6. Seul coup qui empêche le mat. Quasiment le seul coup. À part donner sa tour tout de suite. Et donc, je vais pouvoir prendre ce pion au moins. Je ne pouvais pas au coup d'avant, puisque là, il aurait... Ah si, je pouvais quand même. Mais son idée, là, de... Il aurait pu jouer là, non ? Ça a chouette. Tour G en ce moment-là. Et si je prenais le cavalier. Tour prend G2. Échec. Et ça m'a joué. Il avait soit un mat, soit une perpétuelle, je ne sais pas. Je me dépêche. Alors, le roi ne peut pas bouger. Juste entre là et là. Le Fou, il faut qu'il reste sur cette diagonale. C'est excellent. Il se retrouve presque en dessous de Svang. Le Fou, il va jouer entre là et là. C'est deux seules cases. Ou alors, le roi entre là et là. Il ne peut rien faire d'autre. Du coup, est-ce que je peux jouer... Ah oui, si je joue ça, il libère ses pièces. Je fasse gaffe. Et si je joue ça, je menace mat. Le Fou s'en va n'importe où. Et je peux échanger les tours. Pourquoi je ne prendrais pas juste le Fou au cavalier ? 10 secondes restantes. Pas compliqué. J'ai deux pièces d'avance maintenant. On va défendre. Ah, j'aurais pu prendre le Fou que m'as tué. J'ai juste vu qu'il attaquait ma tour. J'ai pas vu que moi je l'attaquais. Souvent, c'est ça. On part du principe que le coup de l'adversaire est bon. Et là, je menace une fourchette. Il n'y a pas de maths après ça, quand même. Il n'y a pas de maths après ça, quand même. En fait, j'ai une pièce d'avance puisqu'il vient de me la donner. Et avant, j'avais trois pions d'avance. Ok, donc il persiste à me donner le Fou. Pas besoin de faire cette fameuse petite fourchette. Pas besoin de faire cette fameuse petite fourchette. Et là. Et là, c'est qu'il est né. Et là, c'est qu'il est. Donc là, c'est en gros. Et si je viens là, il est obligé de venir là. Oui, on ne veut pas faire ça de nouveau. Je suis en train de construire mon mat, toujours le même, si j'arrête mon fou ici et ma tour là. Je ne vois pas trop comment il peut l'empêcher. J'ai eu ma tour là pour qu'elle défendre le cavalier. Prochain coup, boum. Donc, ça va être le moment d'abandonner. Du coup, pour retarder le seul coup qui sauve le mat, c'était de donner sa tour. Je ne sais pas trop bien ce qu'il espère maintenant à ce stade. Il espère faire pat. C'est ça qu'il espère. Je ne sais pas, c'est que je peux jouer. c'est sûr allez va contre le bord qu'on en finisse oh minecraft en fait si je viens là si je viens il peut encore venir là il peut vraiment aller jusqu'au bout c'est la protection ? tu penses que je vais t'attaquer ? venez et si je joue ça c'est Pat ? oui on a beaucoup de fun et si je fais ça il vient là ok la partie continue il a bien fait de tenter sa chance il faut rester concentré jusqu'au bout dans ce genre de partie toujours ok ben voilà non j'ai envie d'analyser un petit peu avant je vais aller voir le grand phoenix computer analysis 61 coups donc gambidame refusé euh non accepté puisqu'il a pris après je joue toujours E3 et là C5 tout de suite je ne connaissais pas mais je crois qu'on est on a dû transposer dans un truc courant non ? non apparemment non donc ce coup là il m'avait un peu surpris ça doit pas être un bon coup vu que ça n'a jamais été joué par des maîtres en fait je peux simplement roquer et j'ai un immense avantage de 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 a déjà roqué et le sien est très loin de roqué sauf s'il arrive à faire un grand roc chasser son cahier ça j'ai pas trop pensé ceci vient là ça sert juste à ajouter de la pression sur le mien non ? à moins qu'il y ait un truc de fou il vient là est-ce que je peux le prendre ? prends il n'y a pas mat parce que mon pion bloque mais il y a au moins échec comme ça et après comme ça ah ouais sérieux ah ouais petit sacrifice de dame s'ils prennent boum boum échec on gagne ensuite une tour excellent mais moi j'ai même pas regardé ce coup j'aurais dû au moins regarder ce qu'il se passait pourquoi j'ai pas regardé ce coup ? j'étais plus embêté par l'histoire du clouage comptait les défenseurs du pion alors qu'ils pouvaient simplement avancer et j'avais aussi vachement calculé fou prend f7 qui était pas mal aussi vite de ça comme j'avais dit et dame prend g4 mais j'ai pas joué puisqu'après récupère un pion et j'ai pas d'attaque immédiate du roi pas mieux que roquer j'ai le roc d'ailleurs il peut pas jouer simplement ça peut-être qu'il y a un problème là c'est quoi cette histoire ? pourquoi il pourrait pas roquer ? euh elle a attaqué ma tour devant une tactique 1 plus 6 c'est quoi l'idée après ça ? 1 tour d1 ah non c'est juste de faire une fourchette qui gagne le cavalier bah oui ça j'avais pas vu ouais il faut calculer loin là pour voir qu'on peut jouer ça comme ça et que Cavalissi n'est pas un problème mais ouais ça c'est vachement convaincant j'aurais dû y penser dame ici ça me paraissait pas être un très bon coup ça va pas trop embêter après ça c'est un mauvais coup dame b3 apparemment ah oui j'ai vite regretté puisque mon pion a été perdu je sais pas pourquoi il l'a pas pris attendez là je gagne une pièce par quelle magie plus 3 l'ordi il dit au pire il reprend et prend je sais pas quel est le problème ah oui non pour reprendre du pion et après c'est quoi c'est le cavalier qui devient un cavalier dévastateur on menace ça un petit peu comme dans la partie d'ailleurs et on fait tout péter tout péter à notre avantage ah oui donne la tour là il veut pas jouer ça ah oui merde mais oui j'avais mis mon fou là en face de la dame pour une bonne raison c'est pour que d5 soit super puissant bah oui je comprends donc j'avais l'idée de d5 mais j'ai trop tôt il fallait d'abord que j'échange ici c'est difficile de voir pourquoi ah oui parce que bien sûr parce que là je perds une pièce tout simplement le fou est pas défendu parce que mon cavalier est cloué j'ai oublié ça en jouant d5 donc il gagne une pièce en échange de celle que je gagne aussi donc c'est équitable et là les noirs sont mieux j'ai bien mon coup de pion là et je m'attendais à ce qu'il reprenne là après mon idée c'était quoi déjà c'est le moment de prendre là c'était quoi mon idée après ça ça a l'air quand même très bien pour les noirs c'était juste de reprendre le pion le meilleur coup c'est bien d'échanger les dames donc là je suis content de moi après j'étais très bien avec mes bientôt deux pions d'avance ah et là j'avais mieux j'aurais dû attaquer la tour apparemment c'est une partie très très tactique donc elle est longue à analyser ok vous avez dit ça oui je sais pas trop pourquoi ça aurait été bien de mettre le cavalier ici bon je rock ça c'était un bon coup apparemment et c'est là que j'ai raté un truc voilà je pouvais prendre ce pion parce qu'il n'y a rien j'ai joué le deuxième meilleur coup apparemment je pouvais prendre ce pion et je m'en suis rendu compte un peu plus tard juste au coup suivant parce qu'après j'avais ça donc j'ai pas vu et là l'avantage décroît fortement il n'y a rien oui mais le point est il m'a se battre du couloir donc j'ai vite et il n'y a rien devant moi pourquoi prendre le pion était si mauvais j'ai deux pions d'avance ah non un pion d'avance mais c'était pas le bon coup d'avoir des raisons tactiques qu'est-ce que l'ordinateur a bien pu trouver donc là je comprends bien il veut prendre ici pour prendre là mais je peux toujours bouger ma tour je m'en fiche ah oui mais ma en fait c'est fragile parce que ma tour est nécessaire pour défendre mon cavalier mais mon fou est nécessaire pour défendre ma tour donc si ma tour s'en va n'importe où je perds le cavalier en fait elle a pas énormément de cases pour continuer à défendre le cavalier elle peut pas aller là 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 donc problème elle peut pas bouger le cavalier en fait voilà j'étais obligé de bouger le fou à ce moment donc l'idée des noirs c'est qu'au pire ils ont une perpétuelle c'est original comme genre de perpétuelle et pourquoi il faut jouer ça alors et si j'échange attention à ce pion après les noirs ont un pion de moins mais ils sont légèrement mieux parce que ce pion est très fort pas simple et donc là il a joué un mauvais coup je vais jouer ça et ça encore une fois et pourquoi ne pas attaquer mon fou tout de suite alors ça a l'air d'être quasiment pareil c'est pareil j'aurais juste dû mettre la pression sur mon fou qui est la base de ma défense un petit peu fragile donc il n'a pas vu ça et à la place en jouant ça il perd une pièce enfin il perd les 42 pions c'est-à-dire que je n'ai plus de problème mais au contraire c'est moi qui vais encore gagner des pions je pense que je pense que j'ai pu perdre l'avantage c'est quoi ça déjà ah oui c'était ce coup-là que j'ai raté bien sûr c'est-à-dire 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 il n'a pas apparemment il y avait plus direct que tour E7 le clouage là je vais me demander à quoi ça servait de jouer ça parce qu'après 3 à 8 je vois pas de maths il faudrait que ma tour se téléporte ici et encore non alors là je vois enfin si je viens là j'ai pas encore de menace de maths je vais de rendre la tour comme ça ouais intéressant mettre le roi encore plus dans le coin en fait si je jouais ça c'était quasiment pareil je suppose ouais c'était très bien aussi hein c'est pas au même moment si c'est au même moment ici donc là comme il joue H5 j'ai pensé qu'il fallait jouer H4 pour empêcher tout le problème et là j'ai vu après qu'il aurait pu sacrifier le fou pour tenir un peu plus et maintenant je me décide à jouer enfin fou B6 ah mat en 6 coups que j'ai pas vu je peux faire ça et ça c'est mat aussi rigolo ça ouais il peut que retarder en dedans des pièces ouais je cherchais un mat je sais pas ici 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 pas pensé de faire comme ça j'ai juste pris le pion gratuit et le cavalier gratuit et là je décidais de pas prendre le le fou gratuit tout de suite et puis j'ai changé d'avis et voilà puis après on connait l'histoire j'ai renouvelé toujours la même menace mat en 7 j'ai encore pris mon temps mat en 6 mat en 7 mat en 3 mat en 2 j'ai raté mat en 2 ah oui n'importe quel coup d'attente mais le problème je vais revenir là puisque le fou contrôle et ça c'est mat il faut pas aller là ça aurait été bien plus propre quoi ah j'ai raté mat en 1 coup oh c'est ridicule bien sûr le fou contrôle j'ai raté mat en 1 n'importe quoi je continue je continue à rater des mat en 2 plusieurs fois et là il a fini par abandonner j'étais un peu perturbé par les risques de pâte mais j'ai gagné c'est c'est ce qui compte là et ben voilà c'était une belle partie à bientôt les amis salut c'est parti